Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre série consacrée à Node.js qui sera question de Socket.io. Alors Socket.io qu'est-ce que c'est ? C'est simplement l'enrichissement d'une connexion HTTP qui vous permet ensuite d'avoir des communications bidirectionnelles via la même connexion. Donc c'est idéal pour les chats, ce sera l'exemple de notre petite vidéo. Par rapport à AJAX, on va noter que les communications ensuite, une fois que la communication est établie entre le serveur et le client, c'est beaucoup plus rapide que dans le cadre d'une simple requête AJAX. D'où l'intérêt de s'en servir dans le cadre d'un chat. Alors là, j'ai déjà préparé un répertoire que j'ai appelé Socket.Chat et dans lequel ensuite je suis allé et où j'ai fait, comme d'habitude, un simple npm init pour pouvoir créer mon package.json comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. Il suffit d'accepter, de valider ensuite sur OK, 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 OK. Et après ça, j'ai installé les packages nécessaires, à savoir Socket.io, donc npm install socket.io avec "-save", pour que ça écrive dans le package.json. Et ensuite, j'avais installé Express, puisqu'on enrichit un serveur web, donc le serveur, ce sera un serveur express. Donc npm install-save express. Voilà, vous tapez ces trois lignes de commande et vous aurez la même chose que moi, parce que ça a été un peu loin installé. A noter que comme je suis sur Windows, je me fais un peu insulter, mais ça ne m'a pas empêché de faire des applications executives qui marchaient. Donc ça m'intéresserait de savoir si vous, si vous êtes sous Mac OS, ou sur Linux, si vous avez les mêmes messages d'erreur. Donc ce qui explique qu'ensuite dans Socket.chat, vous voyez, bon, j'ai ce fichier npm debug. Mais bon, pour le reste, après, j'ai bien tout ce qui est installé. Donc dans notre module, je trouve bien mon répertoire Express, mon répertoire avec Socket.io qui comporte les packages qui m'intéressent. C'est pareil pour Socket, pour Express. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je sais que avec Node, parfois sous Windows, les choses ne marchent pas aussi bien que sous Linux ou sous Mac OS. Donc c'est parti. Là, on a simplement besoin maintenant de se créer... Ah, ça, j'avais laissé. De se créer les fichiers que je viens de supprimer. J'avais testé hors caméra pour m'assurer que l'application marcherait, malgré mes messages d'erreur dans la console. Donc rassurez-vous, ce qu'on va faire, ça va marcher. Donc on n'a besoin que de deux fichiers. Un, ce sera la partie cliente, donc un simple index.html. Oui, je suis sûr de vouloir changer l'extension. Et le fichier JavaScript Côté Serveur, qu'on va appeler app.js. Oui, je suis sûr également de vouloir changer l'extension. Donc, maintenant, on ouvre dans le même texte. Alors, là, on va faire des choses... Ah, c'est classique qu'on avait fait lors de la création de nos applications express dans d'autres vidéos. Simplement, on sert du package express qu'on vient d'installer, Donc, avec un simple require. Donc, à partir de ça, on se crée notre application. On se crée un serveur web à être de require.http. On appelle la méthode createServeur, à laquelle on passe notre application express. Et enfin, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette vidéo, c'est le package.io. Donc, pour pouvoir faire du socket.io. Et donc, on upgrade, comme je le disais en intro, notre serveur pour qu'il soit capable de faire du socket.io. Voilà, après, c'est un peu toujours la même chose. Vous copiez-collez ces quatre lignes de code qui vous permettent d'importer vos packages et de créer votre serveur. Et puis ensuite, bien sûr, il faut que votre serveur écoute sur le port 3000, par exemple. Maintenant, on va simplement servir de manière statique le fichier index.html qu'on a créé tout à l'heure. Donc, sur un get, à la racine du site, on va simplement se contenter de servir statiquement, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, un fichier à l'aide de la méthode sendFile. Alors, il me semble que maintenant, c'est un f majuscule, depuis Express 4. Et donc, la variable dearname pour désigner le répertoire courant. Et ensuite, bien pensé au premier slash, je l'avais oublié hors caméra, quand je... Je ne sais plus comment je l'appelais. Voilà, sur une requête, donc à la racine du site, on servira le fichier index.html. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est qu'on va servir des sockets. Et là, on exprime à l'aide de io.sockets au pluriel qu'on va écouter toutes les connexions. Donc, ça, c'est un événement standard, on va dire, fourni par Socket.io. Donc, dès qu'il y aura une connexion d'un client sur notre serveur, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut récupérer la socket qui nous permet d'avoir une connexion directe, bidirectionnelle entre le serveur et le client. Et cette socket, elle nous permettra d'écouter, cette fois-ci, un événement custom, que nous, on va appeler... new message. Et donc, quand un client nous envoie un nouveau message, eh bien, dans le callback, on aura les infos, en fait, les données qui sont envoyées. Donc, vous allez voir tout à l'heure, c'est-à-dire quand on aura un simple champ texte avec un bouton envoie, et l'envoie, en fait, finalement, le data, ce sera les données saisies dans le champ texte par l'utilisateur. Et donc, quand le serveur y reçoit cet événement new message, qui sera envoyé par le client, avec les données, eh bien, il va les répercuter à tous les clients connectés. Et ça, ça se fait à l'aide de io.sockets, et avec la méthode emit. Donc, il va dire, tiens, allez, je vous envoie ce nouveau message avec ces données-là qu'il avait reçues, ici, donc, dans le callback. Donc, ça s'est envoyé à tous les clients qui seront connectés au serveur. Maintenant, on passe sur l'application côté client. Donc, un simple fichier HTML. On va avoir besoin, pour se faciliter la vie, de jQuery. On va utiliser un CDN. Et on aura également besoin d'un fichier qui va nous être servi par notre serveur Node. Eh bien, ce fichier c'est ce catio slash socketio.js Je ne sais jamais si on met le point entre les deux, oui, on le met. Donc, un simple stash suffit, parce qu'en fait, c'est le même serveur que celui qui nous sert la page. Donc, c'est comme si on mettait localhost port 3000 slash socket.io slash socket.io.js Et donc, ce fichier-là, il nous mettra à disposition un objet io qui nous permettra de communiquer avec le serveur. Ensuite, on aura besoin d'un simple formulaire. Il va être tout simple. Il va contenir juste un champ texte et un bouton. Donc, pour le champ texte. On va appeler tout simplement les messages. Une petite info pour que l'utilisateur sache ce qu'il doit taper dedans. Et ensuite, un simple bouton, un input de type submit. Sublit. Submit. Alors, le formulaire, comme on aura besoin de le gérer en JavaScript, on va lui donner un ID. Et maintenant, tout va se passer côté JavaScript, côté client, cette fois-ci. on va commencer à récupérer tout ce qui va nous servir. Notre formulaire. Notre champ texte. Je me rends compte que je n'ai pas prévu de petit div sous le formulaire pour afficher les précédents messages qui auront été envoyés lors de la communication en chat. Donc, on va se faire un simple div qui aura pour ID qui aura pour ID old messages. et c'est maintenant que les choses commencent. Donc, on avait parlé tout à l'heure de ce fichier, ce qui est le .io.js qui nous donne accès qui nous donne accès à un objet .io et qui va nous permettre de créer la socket qui permettra d'établir une communication avec le serveur. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à gérer la soumission du formulaire à l'aide tout simplement d'un submit. on a besoin de dire au serveur de ne pas poster de ne pas en fait rafraîchir la page donc on veut être dans le même contexte que du Ajax donc il ne faut pas que la page soit rafraîchie. Ensuite, on a besoin de récupérer d'envoyer maintenant via notre socket à l'aide de la méthode emit le contenu qui aura été saisi par l'utilisateur et pour ça, on dit d'abord quel est l'événement qu'on a envie d'envoyer au serveur. Nous, on va envoyer le nouvel événement qu'on décide d'appeler new message on pourrait appeler ce qu'on veut mais au moins, c'est clair. Et le deuxième paramètre c'est tout simplement la valeur qui aura été saisie. Et enfin, on videra le contenu du champ texte en passant une chaîne vide. Là déjà, on a ce qu'il faut pour voir si on arrive à communiquer avec le serveur et ce qu'on va faire c'est sur l'événement new message vous voyez celui-ci il correspond à celui-là donc là, on sert du socket pour envoyer l'événement new message et ici, côté serveur on gère cet événement new message on va déjà voir si on arrive à afficher le message. on exécute en lançant simplement l'appli serveur à l'aide de node app.js ça écoute bien sur le port 3000 on ouvre le port 3000 enfin, le chaos sur le port 3000 et là apparemment j'ai oublié ah non c'est un truc que je fais habituellement j'oublie un slash cette fois-ci alors c'est tout bêtement que mon fichier je l'ai appelé un chat je l'ai pas appelé chat.html je l'ai appelé index.html et on leur dit attention je suis même mal jusqu'à réinstaller leur caméra express voir si c'était pas après le mec express là ça devrait marcher voilà ça va mieux on envoie notre petit message et on regarde si côté console c'est bien reçu côté serveur pas de doute c'est bien reçu maintenant alors on regarde où on en est donc on relaie bien le message en faisant un émite de cet événement new message avec les données alors étrangement j'aurais quand même dû voir s'afficher mais le message qui est envoyé parce qu'on va bien passer côté serveur mais ça ça veut dire qu'il n'est pas réémis ensuite pourtant il y a tout ce qu'il faut côté serveur c'est que j'ai oublié de rajouter quelque chose et oui côté client il faut tout simplement que j'affiche dans le message le contenu de ce qui vient d'être envoyé de ce qui nous est retourné ensuite par le serveur et donc ça ça va se faire tout bêtement de nouveau à l'aide d'un socket oulala scocket point on donc si on écoute quoi comme événement on regarde côté serveur puisque lui il nous envoie il fait un émite de l'événement new message donc on écoute l'événement new message et là dessus sur new message on doit envoyer nos données enfin plutôt dans le callback récupérer les données que nous envoie le serveur et les ajouter on les avait mises dans old data on va faire un append avec un petit retour à la ligne je vais ouvrir un autre navigateur pour voir si ça fiche dans l'autre navigateur on réduit les deux ça s'affiche bien par contre ça ne s'affiche pas dans celui de droite qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur voilà résolu hors caméra j'avais simplement oublié de faire un refresh sur ce serveur là sur ce navigateur là pardon on rafraîchit ici aussi et donc salut depuis bien reçu côté chrome et voilà donc on a bien nos sockets nos connections qui sont établies via websockets sur le serveur ensuite tous les clients connectés au serveur et bien ils reçoivent bien les messages des autres clients connectés également à ce même serveur donc si on récapitule il vous faut donc sockets.io et surtout tout ça au bout d'un moment vous le copiez récollez il y a sans doute même des façons un peu plus récentes de le faire il faut servir simplement des sockets donc io.sockets.on là c'est un événement native si on peut dire qui permet d'écouter toutes les connexions entrantes et d'avoir la socket du client avec qui vous avez établi une communication là avec socket.on vous écoutez l'événement new message c'est celui-ci qui a été émis avec un socket.emit par ce client qui vous envoie le contenu du champ texte et ensuite ce qu'on fait c'est qu'à notre tour côté serveur on envoie avec io.sockets au pluriel donc .emit un événement newmsg qui comporte les données qui ont été reçues pour que les autres clients connectés au serveur les affiches bien voilà c'était donc socket.io merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !